il ya plus assez j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petite vidéo particulière parce que comme vous pouvez le constater je tiens la caméra à bout de bras et ce n'est pas la gopro mais le sony hx 60 puisqu'aujourd'hui on va parler de mon nouveau setup voilà je faut que je refasse une vidéo setup donc je la refais tout de suite là maintenant et je vais vous montrer ce qui a changé il ya des petits trucs qui ont changé depuis depuis un petit moment déjà alors commençons déjà par où la c'est le bordel c'est le bordel alors on va commencer par le bureau en lui-même qui est terminé maintenant donc ce qui a changé c'est ça c'est cette partie là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré un plein de travail de cuisine alors pourquoi tout simplement parce que va constater l'épaisseur c'est très épais il ya une finition métal sur le devant et surtout ça résiste à l'humidité aux rayures ça résiste à tout c'est vraiment très solide j'ai payé 89 euros je crois pour une planche comme ça qui fait deux mètres de long je crois un truc comme ça donc ça par là cela ça touche la fenêtre je pense c'est une plage une plage une planche pardon qu'on a découpé qu'on a découpé ici oui on a fait une découpe donc ça cette partie là avant elle était ici donc on a coupé là à la longueur qu'on voulait pour pas que ça tape dans le dans la porte dans le châssis de la porte dans le bref vous avez compris et donc on a gardé cette chute là ici qu'on a redécoupé ensuite à dimension pour faire un pied et de l'autre côté on a mis deux étagères confort à main qu'on a assemblé donc comme ça une devant une derrière ça fait une étagère super profonde et je peux mettre tout ce que je veux dedans du bordel une enceinte marshall une carte graphique en bas d'ailleurs si vous en voulez non je ne connais pas avant ça bouge pas ça ne bouge pas c'est super stable il ya des petits pieds réglables là il y en a un ici il y en a deux de ce côté là et il y en a deux ici en bas donc en fait c'est pour mettre le bureau à niveau pour qu'il soit droit aussi bien comme ça que comme ça est ce que j'ai constaté c'est que mon écran n'est pas droit le pied est de travers du coup mon écran est légèrement penché comme ça quoi donc bref c'est pas terrible ça on va en parler juste après on a également fait à la main les finitions métal sur le côté donc avec des petites vis apparentes mais c'est pas très grave on a été acheter une réglette en en métal et puis on a fait une découpe à dimension tout simplement donc comme ça ça fait prof de l'autre côté c'est pareil alors moi je m'en fiche et c'est mon père qui a voulu faire ça en fait et alors là le pc par contre ça a bien changé un métamorphosé il ressemblait pas à ça au début alors qu'est ce qu'on a ici là dedans à une tour c'est une zalman s2 c'est écrit ici donc si vous voulez l'acheter c'est pas très cher 30 euros et quelques et vous pouvez trouver moins cher encore et si vous trouvez d'occasion vous êtes un génie ici devant il ya une plaque en plexiglas que j'ai ici petite plaque en plexi voilà alors là elle est plein de traces de doigts et tout rayé parce que j'arrête pas de l'ouvrir et pour bricoler non voilà il ya un petit joint sur le côté c'est vachement bien fait c'est propre on a une alimentation fga 600 watts certifié 80 plus c'est à dire qu'elle a un haut rendement énergétique donc l'alimentation ici toute la câblerie passe par derrière il y a une doublure donc j'ai tout passé derrière avant c'était tout comme ça dedans et c'était le bordel et même comme ça vous pouvez constater il ya des câbles qui arrivent ici il ya un gros câble là là il ya un câble qui traverse en haut pardon il ya un câble qui traverse ici on voit pas très bien et qui remonte là basse et l'alimentation du processeur voilà donc la carte mère c'est une msi b 350 gaming plus voilà les juste derrière vous la voyez pas c'est un scandale et msi car graphique ici c'est une car graphique radeon et un x 480 en 8 gigas de chez msi avec deux gros ventilateurs en dessous c'est magnifique et des lumières partout ça ça s'allume ça ça s'allume enfin bon bref c'est super joli en plus de ça la carte mère s'allume aussi il ya des traits rouges dessus donc c'est vachement bien on a une petite carte ici de merde vraiment mais de merde c'est une asus pc e ac 51 avec deux petites antennes comme ça qu'on peut orienter comme on veut mais c'est de la merde infâme n'achetez pas ça ensuite qu'est ce qu'on a et bien on a le processeur le processeur c'est un c'est nouveau c'est le indé ryzen 5 2400 g que je vous montre ici voilà donc avec une puce radeo en vega dedans mais je m'en sers pas je n'ai eu pas cher j'ai eu à 87 livres sterning donc c'est pas cher du tout ça fait 90 euros à peu près ce qui demande paf les petites specs elles sont là c'est un 4 coeurs 8 trade 3,9 figure 100 boost 3,6 en base mais c'est largement suffisant avec ça je vais tourner apex légende en full 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 il n'y a aucun régalage que je peux mettre plus haut voilà donc il est vraiment en full ventilateur du coup le petit ventirad que je vous ai montré qui ressemble à ça il est super beau finition métal bicoyette donc normalement on peut mettre un deuxième ventilo ici en haut mais moi je l'ai mis en bas parce que le flux d'air va comme ça et vu qu'au dessus une grille d'aération et ben forcément ça aide donc petit un petit c'est très relatif petit ventirad donc c'est un bicoyette pure rock qui supporte jusqu'à 150 watts de tdp donc comme sur le visuel vous pouvez mettre un ventilo devant un ventilo derrière donc c'est relativement gros comme comme bestuoles mais bon c'est très efficace très silencieux voilà bicoyette très bon matos ça fait qu'un jour gelé donc je peux me plaindre et de la rame la rame c'est de la rame corsair velu select en 8 gigas de ddr4 j'ai qu'une barrette c'est un peu con de faire ça d'ailleurs parce que si la barrette crame j'ai plus de rame alors que dans l'autre sens c'était deux barrettes de 4 gigas c'est une des deux barrettes qui crame j'ai toujours 4 gigas quoi enfin bref voilà donc la rame c'est de la rame d'entrée de gamme velu select est juste ici la rame le petit très blanc là qu'on voit j'ai j'ai vraiment la flemme de vous apporter un peu de lumière en plus c'est con parce que je pourrais très bien tourner alors ensuite ensuite vous avez sans doute constaté qu'à l'intérieur bon vous verrez pas mais il ya deux il ya quoi de il ya des ventilo puisqu'on peut mettre grâce à la façade qui est entièrement grillagé on peut mettre des ventilateurs c'est des 120 mm des be quiet pure wings 2 donc ce sont les mêmes que celui fourni avec le ventirad c'est exactement même qui fonctionne en 12 volts qui peuvent tourner à 1500 tours minutes si j'ai pas de conneries et qui sont super silencieux donc il y en a un il y en a deux et il y en a un troisième ici en eau parce que j'ai une grille d'aération ici en eau donc un troisième ici en eau plus celui-ci du ventirad qui fait traverser l'air comme ça que ça remonte donc au dessus étant donné que la chaleur monte et bien j'ai fait un flux d'air en travers donc avec l'air froid qui arrive ici et qui traverse comme ça pour remonter aussi bien ici derrière naturellement que ici par soufflerie alors dans la description je vous remettrai la configuration complète en texte je vous détaillerai tout disque dur je vous en ai pas parlé le disque dur vous le voyez pas ici c'est normal c'est parce qu'il est fixé derrière dans la doublure c'est un crucial un ssd crucial je suis bête parce qu'on a la boîte je suis putain de con appelez moi con ça va pas du tout enchanté enchanté vous de même à sa gueule alors c'est bon ta gueule à merde allez où la boîte du disque dur macbook un sport lecteur graveur externe boulanger de base classique parce que j'ai pas de lecteur graveur sur mon pc en usb ça marche très bien pour s'en servir six fois par an c'est pas gênant j'ai de la ram là bas au fond qui traîne la vieille ram bon bref j'ai l'air d'un con mais je me rappelle plus du tout la référence de mon disque dur donc c'est un disque dur crucial enfin un ssd donc il ya aucune pièce mécanique à l'intérieur et ça va super vite et ssd crucial qui fait 250 giga si j'y peux de connerie quand on stocke beaucoup de jeux beaucoup d'applications de montage vidéo c'est un peu just j'ai déjà quasiment rempli mon disque dur il me reste seulement 30 giga d'espace libre donc c'est mieux de partir sur un 500 giga et plus de place surtout si vous faites du montage vidéo comme moi et du jeu c'est des deux domaines qui demandent énormément de ressources en stockage et puis z c'est tout je crois que je vous ai fait rapidement tour donc tout le descriptif de la configuration ici je vous remets tout dans la description juste en dessous de manière détaillée j'ai un moniteur phoenix 24 pouces donc c'est un truc aussi d'entrée de gamme ça vaut 100 euros 24 pouces full hd led ça fait le job c'est bien c'est cool le temps de réponse est à un millisecondes si je vous dis pas de conneries et ensuite clavier souris clavier c'est un vieux clavier d'ail c'est toujours ce fameux clavier j'ai récupéré d'un ancien pc qui est un clavier mécanique un clavier mécanique donc vous savez on a souvent ça dans les collèges et l'inicé et ben mine de rien ça fait le job pour jouer des jeux c'est pas ce qu'il ya de meilleur mais bon ça marche un bon voilà celui qui m'avait dit que j'avais une config de prologue je lui casse la gueule de toute façon je te pisse à l'array merci et puis ensuite là bas on a une souris corsair shimitar pro rgb en version jaune avec le machin jaune ici tout autour il y a une version noire qui existe voilà très bonne souris aussi c'est une souris filaire en usb avec un câble tressé c'est bien fait c'est bien fini et ça marche bien donc corsair bravo et puis c'est tout voilà donc alors je le répète je mets tout dans la description en dessous de manière détaillée donc allez voir parce que c'est possible que j'ai oublié des trucs ou alors j'ai tout dit dans ce cas là je suis un champion bon après pour le reste c'est du classique j'ai toujours là la gopro eros 5 je vois pas ce que je filme j'ai toujours la gopro eros 5 black qui est le haut de gamme de l'aéro 5 qui est toujours là qui fonctionne j'ai toujours la porte latérale qui est pété donc on voit les ports usb apparents voilà j'ai aussi pété en vacances le quand je suis parti dans le sud j'ai pété la vis oui normalement il y'a un cache en plastique dessus mais il a pété voilà et puis j'ai toujours mon casque super luxe ici qui a ça fait deux ans que je les crois deux trois ans pardon comme ça qui est super efficace c'est un casque de monitoring donc franchement c'est super léger et super efficace très robuste et puis toujours le micro carrefour bmi 400 qui produit un son mine de rien super génial c'est un truc que j'ai payé 2 euros en fin de série dans les bacs de fin de série à carrefour c'est vous dire si des fois il ya des bonnes affaires à faire et puis ensuite ensuite et toujours là d'un seul coup je sais pas alors c'est pas moi un faux je leur en a d'ailleurs j'ai de la patte thermique ici des tubes de patte thermique que je vais rendre à son propriétaire j'enclote si tu passes par là comme tu vois je le pose là puis j'y touche pas j'ai des disques durs de partout j'ai un 320 giga western digital en 2,5 pouces qui traîne là j'en ai j'en ai un seul ici mais alors là bas là bas j'en ai absolument tout plein j'en ai cinq si je vous fais comme j'ai une copie d'une de ce bout table donc pour dépanner des pc ça peut servir j'ai donc un disque dur ici de sauvegarde de mes anciennes données personnelles d'un ancien windows 10 qui a planté bravo microsoft j'ai un disque dur vierge ici qui a été contrôlé et ok avec une date parce que je contrôle les disques durs pour savoir si sont toujours un état de fonctionnement donc pareil et un autre western digital 500 giga ici c'est encore une copie de sauvegarde que j'avais dans l'océan windows qui a planté c'est toujours des données personnelles donc au total j'ai pas mal de disques durs mécaniques 1 2 3 4 et le cinquième qui est là bas qui est pas à moi c'est un pc que j'ai réparé dans lequel j'ai installé un ssd mais je garde la copie du disque dur ici pendant un mois quelquefois il y aura un problème avec la personne donc je lui ai dit je garde ton disque dur pendant un mois par sécurité j'ai toujours un tube de pâte thermique qui traîne d'ailleurs j'y sais si tu passes par là je vais te le rendre je te le rends avec un petit bifton 5 si jamais ça t'intéresse et puis là pas mal de bordel là il ya une boîte d'iphone c'est pas à moi parce que ça ce pigeon là là j'ai des enclosures fort hard disk etc etc t'inquiète on n'a pas vu tes notifs c'est rien puis là j'ai une r4 qui traîne qui marche plus c'est une vieille r4 wifi la bonne époque et alors là alors là j'ai une pièce de collection c'est un vieux samsung quelque chose je sais pas du tout ce que c'est c'est un samsung galaxy quelque chose galaxy et à re je sais si j'arrive à l'allumer par contre je suis un génie non il s'allume pas je crois qu'il s'allume plus je crois il s'allume plus gâcher ça je crois il faut le recharger bon bref faut le recharger moi il fonctionnait il n'est pas quand vous c'est dans mon fils d'instagram d'ailleurs si vous ne suivez pas encore sur instagram j'avais mis sur mon fils d'instagram dans la description vous pouvez me suivre sur instagram je vous préviens quand il ya des vidéos qui sortent etc c'est aussi mon instagram perso donc si vous voulez me suivre dans ma vie dans ma magnifique vie et là là j'ai tout mon stock de cartes sd j'en ai un peu beaucoup voilà dont ça c'est pas une vraie par contre ça c'est ça compte pas c'est un adaptateur micro sd vers sd mais au total j'ai cinq cartes sd voilà qui sont tous pleines quasiment et donc ça c'est le fruit de toutes mes années de photos de vidéos que je fais depuis que je suis sur youtube il ya aussi des données perso là dedans mais donc voilà j'ai cinq cartes sd plus une qui est là dedans plus une micro sd qui est dans la groupe qui est là qui est dans la groupe pro plus une autre micro sd qui sert pour le samsung ici qui est là caché j'ai un autre adaptateur ici adaptateur sd vers micro sd j'ai la porte latérale de la gopro que j'ai pété qui se balade voilà ce truc ça vaut 40 euros c'est pour ça je suis pas là de le remplacer merci gopro franchement super de pratiquer des prix pareils oui alors là en dessous il ya un clavier qui traîne aussi il a une manette de ps4 à l'époque où je voulais jouer à fornite avec une manette de ps4 il ya du cobra aussi il ya du cobra insecticide les insectes rampant très longue durée voilà alors vous mettez ça dans dans vos draps et c'est l'asphyxie garantie voilà donc je la pose là on sait jamais quelque fois qu'il y aura un insecte qui se balade dans la maison voilà donc c'est la fin de la vidéo j'étais en contre jour mais c'est un scandale ça a bougé un petit peu je suis désolé je suis un petit peu pressé de terminer cette vidéo je fais ça un petit peu à l'arrache j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner là juste là en bas à droite si je vous dis pas de bêtises vous cliquez sur s'abonner vous n'oubliez pas de mettre la petite cloche c'est super important suivez moi et mon frère sur instagram tous les liens sont dans la description parce que sur instagram on vous prévient quand il y a des vidéos qui sortent en général cham oui mais arrêtez de me dire que j'ai copié c'est nul fin généralement